Mais j'ai toujours fait partie de l'avenir à Rannay. On est très motivés pour venir le vendredi soir à la musique. C'est une famille, on est comme chez nous. On ne parle pas d'argent, tout le monde est au même niveau. On est très bien à Rannay, il y a une bonne dynamique. Laurent Morel, je suis né en 68 à la Guerge de Bretagne. Et depuis 68, j'habite à Rannay. Au niveau communal, j'ai été dans le conseil depuis 95 jusqu'au dernier mandat. J'ai passé 25 ans conseiller municipal. Je suis président de la musique depuis 94. 96 de président ? 96, on va retenir 96. L'avenir à Rannay. C'est une association qui a été créée en novembre 1965. C'est parti d'une clique qu'on avait dans les campagnes. Quelques tambours, quelques clairons. Et ça jouait à l'oreille. Et puis ça a grandi depuis, avec des chefs successifs. Et puis aujourd'hui, on arrive sur une harmonie. Avec tout le panel d'instruments qui peut constituer une harmonie. Donc Guy Ferré, je vais avoir 50 ans cette année. Je suis chef d'orchestre de l'harmonie depuis 1996. On est rentrés ensemble avec Laurent. Et je joue depuis l'âge de 8 ans. Donc également, je suis à mon deuxième mandat sur la commune. Donc j'étais premier adjoint sur le mandat précédent. Et je suis maire depuis 2020. La musique, c'est venu... Quand on était enfant, il n'y avait pas beaucoup d'associations. Il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. Donc c'était la musique ou le foot. Je ne suis pas un grand sportif. Donc voilà, j'ai choisi la musique. Le groupe est composé de 50 personnes. Donc les musiciens viennent en grande partie de Ranais. Et les alentours, donc la Gerche, Drouges, Mousset. Donc là, c'est vraiment les communes qui touchent. Et puis quelques-uns qui viennent d'ailleurs. On a quelques musiciens qui ont leur instrument personnel. Et autrement, donc l'harmonie fournit les instruments à ceux qui n'en ont pas. Ce qui permet aussi d'ouvrir les portes à tout le monde. Parce que l'achat d'un instrument, c'est assez coûteux. Donc nous, on a fait le choix de... Quand la personne n'a pas son instrument, de l'acheter, de lui mettre à disposition. On a la chance d'avoir du stock d'instruments. En instrument, vous avez donc des flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un soubassophone, on a trombone, on a de la percussion, bariton, contrebasse, un haut-bois. On y joue tout style. On peut jouer du classique, du jazz, de la musique de film, du Walt Disney, tout type. Et c'est là que chacun s'y retrouve également. Donc, moi, Christian, j'ai 52 ans. Je suis rannéen d'origine. Mes parents habitaient ranné. On a une entreprise à ranné. Et c'est vrai que, bon, arriver loin d'histoire, faire de la musique, ça change des idées. Ça change du travail. Et c'est une famille. C'est une famille. On est comme chez nous. Il n'y a pas de différence entre le jeune ou les personnes plus âgées. On parle pas d'argent, tout le monde au même niveau. C'est ça qui est bien. Je suis Céline Courcier. Moi, je suis comptable. J'habite au Pertre, à une demi-heure d'heure, ranné. Et donc, je viens à la musique, à l'harmonie, tous les vendredis soirs, depuis septembre 2020, avec mon mari. Je fais de la fuite traversière. Mon mari fait de la trompette. Et donc, on a cherché un groupe autour de chez nous, pour pouvoir participer. Et on l'a trouvé. On a été à la Sainte-Cécile en 2019. Pour voir l'harmonie. Et donc, on a réussi à s'organiser. Et nous voilà parmi le groupe. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Jean-Claude Briantet. J'ai 60 ans cette année. Ça fait 50 ans que je joue de la musique ici. J'ai commencé à 10 ans. Mon père jouait de la musique. Donc, du coup, j'ai intégré la musique avec mon frère et ma soeur. Et là, maintenant, j'ai mes trois enfants qui en font partie aussi. C'est une histoire de famille. Oui. Tout à fait. Donc, je suis né... Oui, je suis né à Ranais. En gros, je fais un petit passage sur la guerche. Mais j'ai toujours fait partie de l'avenir Ranais. Moi, j'ai suivi mon père qui jouait du tambour à l'époque. Après, on a essayé de... Par rapport à la génération d'avant, on a essayé d'apprendre le solfège, nous, un peu plus. On a eu des gens bénévoles qui nous ont appris la musique. Et puis, la dernière génération, elle, a eu plus de chance que nous puisqu'elle a eu la chance de pouvoir aller au conservatoire, à Vitry. On est très motivés pour venir le vendredi soir à la musique. Ça nous plaît beaucoup. On est bien entourés. Les musiciens s'occupent de nous. Et puis, l'ambiance, c'est vrai qu'elle est très bien, quoi. Il faut que ce soit intergénérationnel, autrement, c'est important. Toutes les associations ne peuvent pas dire la même chose. On aura pensé à baisser plus sur les quatre mesures de RITA de 87 à 90. Lors des GPN, des Grands Prix nationaux, il y a un drapeau fédéral qui est remis à l'organisateur. Oui, effectivement, c'est le drapeau représentatif de la Fédération sportive et culturelle de France. Et donc, c'est un drapeau qui est remis un an avant l'organisation des Grands Prix nationaux à la commune, du moins à l'association qui organisera les Grands Prix. Et donc, nous, on a la chance de l'avoir depuis trois ans, du moins la chance, je ne sais pas si c'est une chance, de l'avoir depuis trois ans à la mairie, puisque, avec tous les événements qu'il y a eu ces derniers temps, on l'a récupéré en 2019 à Bayonne. Et donc, on le remettra le soir du 4 juin à Rannay, à l'équipe organisatrice, pour l'année suivante. Quand on passe sur la route D178 entre Châteaubriand et Vitré, en fait, on ne peut pas louper le compte à rebours qui annonce les GPN, qui est aujourd'hui à 98 jours. Voilà. Et ça fait quand même trois ans qu'on le tourne, ce compte à rebours. Et donc, il y a des personnes qui se succèdent tous les jours, des volontaires. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de retraités qui le font. Et c'est rigolo, parce qu'entre une idée de départ qui devait durer 365 jours, on est arrivé à un peu plus de 1000. C'est tous les ans, le GPN, oui, depuis des années, des années. Et nous, le groupe musique, il participe depuis 1988. C'est un événement assez important. C'est un gros budget. Là, on est sur 200 000 euros de budget. En fait, on attend à peu près 1200 musiciens. En parallèle, on a le festival d'art en fête, le festival national, qui regroupe des sportifs, des acteurs. Donc, il y aura de la peinture, il y aura du judo, il y aura du chant choral, il y aura de l'éveil. Il y aura énormément de choses. Donc, on peut aussi considérer qu'en plus des 1200 musiciens, on aura à peu près 300 acteurs qui viendront de toute la France montrer ce qu'ils savent faire. Ici, à Rannay, les 3, 4, 5 juin 2022, enfin ! Effectivement, c'est une très, très grosse logistique. C'est 3000 m² de chapiteaux qui vont être montés pour l'événement. C'est des salles de concours, c'est des couchages, c'est plus de 1000 couchages. Donc, c'est énorme. Il faut vraiment qu'on arrive au mini. On va le refaire, il y a d'ailleurs cet enchaînement-là, double-forté, forté, mezzo-forté. Et il faudrait qu'on finisse sur un pianissimo. D'accord ? Quatre dernières mesures. Et donner plus de punch aux accents. Il y a des concerts de fées, il y a des soirées qui sont organisées. On organise donc une soirée galette, en général en février, qui nous rapporte un petit peu d'argent. On organise aussi tous les ans une fête de printemps, le premier week-end de mai, qui lie en fait la musique, l'harmonie forcément qui joue. Et puis des véhicules anciens. Et puis les sorties, les kermesses, les anniversaires. Des fois, le groupe est invité à animer un mariage. Donc, tout cela cumulé fait des rentrées d'argent. C'est pas mal les trompettes. Donnez un peu plus de son. Pomp, pim, pam, pim, pam, pim, pam, plus soladelle. On est très bien à Rannay. Il y a une bonne dynamique. Il y a des bonnes associations. Il y a la musique déjà, en premier. Et puis, il y a un bon club de foot. Il y a pas mal de choses. Et il fait bon, il y a une bonne ambiance. Il y a des gens qui s'installent. On a un lotissement qui va sortir de terre juste après les GPN. Le terrassement va commencer le mardi après les GPN. On développe toujours. Il y en a de la demande, en tout cas. Comme sur tout le bassin vitré. On a réussi à mettre en place un petit marché le vendredi soir. Donc, ça attire un peu de monde. Et les commerçants sont très contents. Il y a pas mal d'associations. On peut s'y promener. On a la chance d'avoir une grande commune qui fait 5 195 hectares. Donc, avec une belle forêt. Vous avez pu les voir cet après-midi. Donc, il y a le Chêne à la Vierge, qui est renommé quand même. Il y a un beau la voir. Il y a un bel étang. On a encore la chance d'avoir un commerce. Une très belle église. Elle date déjà du 11e siècle. Donc, c'est une très, très vieille église. Donc, elle est en cours de restauration, là, pour l'instant. C'est vrai que beaucoup de communes n'ont pas la chance d'avoir une harmonie. Avoir 50 musiciens dans une commune d'à peu près 1000 habitants, c'est quand même une fierté. Déjà, quand on est né à Ranais et qu'on peut rester sur sa ville, sa commune natale, c'est pas mal. Puis, on s'est fait des amis. Enfin, voilà. On est une petite bande natif de Ranais. Et on est toujours là, à plus de 50 balais. Donc, c'est qu'on s'y sent pas si mal que ça. On est super bien à Ranais. Le chêne à la Vierge. Il faut prendre l'article de Hauss-France de la semaine dernière. Il y avait une demi-page. Ça remonte aux protestants. Donc, c'était quand la Révolution. Il y avait un prêtre qui était apparemment caché dans la forêt parce que les prêtres n'avaient plus le droit de faire de messe. Une femme lui a amené à manger tous les jours. Et les soldats lui sont tombés dessus. Et en fait, elle a été fusillée au pied du chêne. D'où ce chêne à la Vierge. Et il a pris feu il y a 5-6 ans maintenant. C'est vrai que depuis l'incendie, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui reviennent et ramènent des vierges dans ce chêne-là. Il y a quelques années, quand on était gamin, le 15 août, il y avait une procession. Et c'est vrai que nous, le chêne, moi qui suis né pas très loin de la forêt, quand on était gamin, on a joué en vélo autour. Comme l'avenir anéen aussi organisait, avant Covid, des rallies vélos, le sentier du rallye vélo passait par le chêne à la Vierge. On a eu un curé de campagne ici, l'abbé Pény, qui lui était fédérateur, rassembleur. En fait, il était au cœur de tout ça. Parce qu'en fin de compte, il faut FFCF, on fait partie de la FFCF, donc la Fédération Sportive et Culturelle de France. À la base, c'est catholique, c'est les patronages, c'est les anciens patronages. Et je pense que l'âme de Rané associative, elle est partie de là. Et on vit de ce qu'il a fait, on continue. Cette personne a été essentielle dans la vie associative de la commune. Ce qu'on souhaite tous, c'est que l'avenir ranéen continue dans ce sens, avec une intégration et puis toujours une bonne participation des musiciens. Et que dans 50 ans, on en parle encore. On va reprendre les mots de l'association. L'avenir de Rané, c'est l'avenir ranéen. C'est peut-être un peu fort ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada